Je ne sais pas ce que je suis, je ne suis pas ce que je suis, je suis ce que je ne suis pas, je ne suis pas ce que je ne suis pas, je suis ce que je suis. Et à la trace, je suis ce que tu es. Nous avons tourné dans la formule, dans la lessiveuse universelle, et nous en sommes ressortis, acteurs, revenant pour un seul jour. Je ne suis, cher présent, l'acteur que d'un seul jour, l'acteur d'un 5 juillet 2012 à Nanterre. Ce 5 juillet, pendant que 14 généraux sont promus au grade de général-major, et que 24 colonels deviennent généraux, pendant que l'armée algérienne reste dans ses casernes par crainte de réveiller le diable, pendant que le ciel d'Anaba flamboie d'un grandiose feu d'artifice, et qu'un jeune hittiste du coin de sa calculette de perdant en calcule le coup, pendant qu'une grande chorégraphie patriotique se déroule sur la place d'Alger, et qu'une messe est dite à Notre-Dame pour toutes les victimes de la guerre d'Algérie, française d'abord, français d'abord, en ce terrible jour d'orant, pendant que le président français s'en revient silencieux de son sous-marin nucléaire, le terrible, moi, ce 5 juillet 2012, je suis dans les murs, je tourne dans les portées, dans les fenêtres, dans les sols, les tables et les plafonds, je tournoie dans les murs et les corps du centre social de Nanterre, et je me connais contre six français d'entre trois Algériens, Benjamin, Rachid, Hélène, Asiya, Philippe et Rachid, tous témoins et témoins de témoins, ils ont été improvisés là, ensemble, et c'est à Nanterre, vieille terre de France et d'Algériens, qu'ils me dévorent les oreilles. Sur le tableau blanc, il y a des inscriptions de langue arabe, c'est un cours d'arabe littéraire qui vient de se terminer, des inscriptions qu'aucun de ceux qui sont là n'arrive à déchiffrer vraiment. Célem, Salem, Célem, Rachida, Chari, Rachid, c'est quoi ces Algériens des derniers temps ? Ces Algériens qui oublient tout, mais elles ne lient pas davantage la langue de non-parler des Arabes, et Asiya se tait. À côté, en bas, à l'extrême droite du tableau, est écrit un mot français qui est illisible aussi pour les Français. Le pays, la paix, la plaie. Benjamin scrute les lettres mal formées. Le pays, la paix, la plaie. Et c'est dans cet instant où tous les six titubent dans leur entrelangue, c'est dans cet instant même, dans cette brèche, qu'Elem s'engouffre et qu'elle se met à souffrir à voix ouverte et recouvrante, recouvrante, en lançant carte d'identité.